en raison des susceptibilités et de ce qu'il y avait à ce que la Réunion ne se tienne pas. Je commencerai par le médecine, le représentant des organisations de la société civile, des syndicats, des partis politiques, des autres associations qui ont accepté de faire nos déplacements, tout qu'en tant que l'Union, on examine ce problème posé par le projet de destitution de Pierre-État Sago, président de notre groupe constitutionnel. Je dois dire qu'on a pu faire pour que notre Réunion ne se tienne pas. Je vous informe que nous étions venus demander à Riviera de nous louer une salle. Le contrat a été conclu, on a tout payé. Plus tard, on nous a appelés pour nous dire de venir prendre notre argent, que le contrat a annué. Nous avons quitté Riviera, nous sommes venus à Moumou, Moumou a naturellement accepté, le contrat a été signé, le montant a été payé. Hier, tardivement, vers 17h, Moumou nous a appelés pour dire qu'ils ne peuvent pas renouer ces engagements et de venir prendre notre argent. Ils ont même appelé plusieurs fois, venez chercher votre argent, venez chercher votre argent. Vous avez compris ce qui s'est passé, il y a eu la pression du gouvernement pour empêcher l'attention de cette rencontre. Alors, nous nous sommes adressés à ceux qui avaient pris position, qui ont été convaincus par les arguments développés par les éminents juristes, comme le professeur Salif Silla, Charles Zeméli Moultogba et d'autres dans les médias. Il y a eu très peu de voix discordantes. Tout le monde, beaucoup de gens ont pris position contre cette escalade qui vise à démettre de ses fonctions, le président de la Cour constitutionnelle. Pourquoi il y a eu un tel taux livre ? Nous sommes dans un contexte, il faut en parler, où les bénéficiaires du troisième mandat existent, chacun de ces, tout le monde a évité de l'entendre parler. Mais chacun de nous le sait, nous sommes bien. Tout le monde sait que M. Kéla Fassal a pris position contre le troisième mandat. Et au moment de l'investir du président pour son second mandat, il n'a pas manqué de demander au président de ne pas écouter les sirènes de l'éducation. Depuis qu'il est installé, il y a beaucoup de problèmes, parce que certains d'entre nous pensent que le conflit est né là. Il y a eu maintenant tous les développements que vous connaissez sur le fonctionnement de notre monde. Beaucoup d'entre nous, en privé, sont-ils le plaisant de la République d'être derrière ce dysfonctionnement à la fin ? On n'a pas d'élément pour justifier, pour affirmer que c'est lui qui est derrière. Mais nous sommes des êtres humains, d'où est l'intelligence, l'analyse. Toujours est-il que beaucoup d'entre nous, je crois, sont contre la modification des discussions de la constitution relative au nombre et la durée des malades. Il y a un verrou qui a été mis dedans. Alors, mais quel que soit le problème, je pense que ce n'est pas pour apprécier le bien-fondé de notre position, nous qui sommes contre la décision prise. Il ne faut pas invoquer le nombre, ça c'est le nef, c'est le droit. Alors, on peut être, on peut diverger dans l'interputation de la loi ou des dispositions des lois, puisque c'est la constitution et la loi portant création, organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle qui sont concernées. qui sont des éminents juristes, mais qui peuvent se tromper. Mais à ce stade, nous, on a voulu que ceux qui sont contre cette décision, qui paraît non-fondée, au regard de nos lois, se retrouvent pour savoir qu'est-ce qu'on fait. Plusieurs propositions ont été faites, on va essayer de nous reconcilier. Au niveau de notre position républicaine, on s'est retrouvés, on a analysé le problème, on a pris position. On est contre cette décision des membres de la Cour, parce que d'abord, l'interprétation de l'acte qui a été posé par des éminents juristes, comme le président de l'Ordre des avocats, comme Salih Jena, comme Charles Zedemou, Maitre Amadou, qui étaient à la chose, et beaucoup d'entre vous qui ont fait des déclarations. On a dit qu'il faut empêcher ce coup de force. Et comment le faire ? Pour moi, c'était possible. Mais chacun agira en fonction de ses convictions. Mais je pense qu'il faut qu'on travaille pour qu'on ait une cour constitutionnelle crédible. Il a été dénoncé le fait que certains ne remplissent pas la condition d'être, la condition d'âge, pour être dans la cour constitutionnelle. Si c'est vrai, il faut le renvoyer. Nous avons une expérience. L'Institution nationale des droits humains, la loi qui a été votée à l'Assemblée nationale, ce n'est pas celle-là qui a été proubliée. On a modifié. Ici, je pense que c'est urgent. Comment arrêter l'escalade ? Parce qu'il est prévu, jeudi, de mettre en place des livres et de nouveaux présidents. Est-ce que nous allons attendre ?